... Vous vous posez des questions sur l'agriculture ? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole, mais aussi 100% urbaine et pas du tout issue du monde agricole. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans Agriquois, j'ai décidé d'essayer de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Agriquois. Cette semaine, on va parler de bière. C'est une boisson que j'adore, comme beaucoup de Français, paraît-il. On sait souvent qu'il y a du houblon dans la recette. C'est ça qui va apporter l'amertume de la bière, notamment, et des saveurs, bien sûr. Mais ça ressemble à quoi, le houblon ? Et c'est quoi comme filière agricole ? Je tenais à vous faire découvrir cette culture, et c'est pourquoi nous allons passer une année dans le houblon. Avant ça, juste deux petits éléments de contexte. Déjà, sachez que le houblon, c'est une lienne qui mesure de 7 à 10 mètres de haut, et que ce sont les cônes autour que l'on récolte. Je ne sais pas pour vous, mais je n'en croise pas souvent des liennes dans les champs près de chez moi, et pour cause, la production de houblon se fait beaucoup aux Etats-Unis, en Angleterre, mais aussi en Alsace, en France. Et moi, je suis en Isère. Pourtant, le nombre de petites brasseries artisanales a explosé ces dernières années, et la demande de houblons locales avec. Il a bien fallu le produire, de quelque part. Je suis donc partie rencontrer en juin dernier Bastien Actis, producteur de houblons bio en Ardèche, pour qu'il me parle de cette plante absolument fascinante. Alors, c'est parti pour une année dans le houblon. Est-ce que vous pouvez me dire déjà un peu pourquoi vous avez voulu fabriquer du houblon ? Moi, ça fait un moment que je voulais m'installer en agriculture, avoir mon exploitation. J'ai été à ouvrir agricole pendant longtemps. J'ai fait du maraîchage, j'ai fait de l'arbeau, et je ne savais pas trop. Et j'ai rencontré, en fait, les gens qui ont monté Malter Eco. Donc, ça a été une des premières malteries de la région qui s'est montée. Et j'ai sympathisé avec eux. Ils m'ont dit, mais fais du houblon, il y a une grosse demande. J'ai commencé à m'intéresser à la culture, et j'ai trouvé que c'était quand même vachement intéressant. Et je me suis un peu formé. Je suis monté en Alsace pour voir des exploitations. On s'est formé, et je me suis lancé. D'accord. Et vous vous êtes lancé en quelle année ? Alors, je me suis lancé en 2000. Ma première récolte, ça a été 2020. Et j'ai commencé à acheter mes terres, à regarder les plans de financement en 2018. Justement, est-ce que vous pouvez nous faire un peu une présentation de votre exploitation aujourd'hui ? Alors, j'ai acheté mes 3 hectares de terrain de friche en 2018. Donc, où j'ai mis en place, la première chose que j'ai mis en place, finalement, ça a été des plantes aromatiques, de la vervaine et de la menthe, un peu de sauge aussi. Le temps de monter toutes les irrigations, etc. J'ai monté le paysage de houblon en 2019. Donc, le paysage, c'est les... Mon voisin est décédé et j'ai récupéré ses parcelles. Donc, j'ai récupéré 3 hectares de plus. Donc, des vergers avec des pêchers et des kiwis que je suis en train de remettre en état. Et avec ma compagne, on a mis en place un maraîchage. Donc, justement, le principe, c'est de faire un peu le tour de l'année avec vous, de la production. Vous pouvez commencer par le mois que vous voulez. Donc, dites-moi. On va commencer fin mars. Ça va être la taille. Donc, là, on sort de l'hiver. On a laissé tranquille le houblon tout l'hiver. Et là, on va... Du coup, juste histoire de se situer en termes de visibilité, il y a déjà les lianes de posée qui restent là d'année en année. Non. Il n'y a rien. Le palissage est vide. Il y a juste les lignes de houblon, la butte sur les lignes de houblon. Mais il n'y a rien d'autre. Et en fait, là, on va partir, on repart de zéro. C'est-à-dire qu'on va passer la tailleuse pour enlever cette butte et tailler tout le houblon qui est resté dans la butte. On va repartir au niveau du sol. Ça va lui permettre de donner plus de vigueur. Ça va lui permettre d'éviter qu'il s'étale trop. C'est quand même une liane. On en voit un au bord des rivières. Vous verrez, le houblon, il va avoir tendance à monter sur les autres arbres et à s'étaler beaucoup. Donc la taille de début d'année va lui permettre de se recentrer sur son pied mère. Donc ça, ça commence en mars, dès que la température est un petit peu plus élevée, qu'on n'ait plus trop de gel. Il n'est pas trop sensible au gel, mais il est déjà reparti, en fait, quand on le taille. Il y a déjà des petits rejets. Et là, on le taille. C'est une plante qui aime assez bien le stress. Donc ça, c'est à fin mars, début avril. Et ensuite, ça s'enchaîne assez rapidement parce qu'il y a les fils tuteurs à mettre. Donc moi, j'utilise la ficelle coco. C'est une ficelle à base de fibres de coco qui est assez rugueuse, qui est biodégradable. Parce qu'en fait, elle, elle va rester. Je ne vais pas pouvoir la récupérer chaque année. Donc je la récupère, il faut que je la remette chaque année. Donc j'en ai 2000 à mettre. Donc je ne tarte pas. Vous avez de l'aide à ce moment-là ? J'ai de l'aide, alors soit des woofers, soit des stagiaires, en règle générale. Et sinon, je pense toujours que je suis seul à travailler. Donc j'essaie de prendre le plus d'avance possible. Bon, voilà. Je mets ça surtout que je ne suis pas équipé pour, contrairement à beaucoup de gens, je ne suis pas équipé en nacelle. Et de toute façon, quand on a travaillé en nacelle, il faut être au moins deux. Un sur le tracteur, un sur la nacelle. Donc moi, je travaille à ce qu'on appelle la part d'arrêle. Donc c'est une perche avec un système là-haut qui va faire le nœud. Ah, de chaque corde ? En fait, je vais prendre la corde, je vais la mettre sur la part d'arrêle, je vais la monter sur le fil qui porte, et ça va faire le nœud. Et voilà. Pour faire une ligne complète, je fais à peu près deux lignes par jour. Et j'en ai 18. Sachant que quand il y a du vent, on évite de le faire, parce qu'on mêle les lianes, voilà. Il y a d'autres choses à faire, quand il pleut, on ne fait pas, bref. Donc en fait, ce n'est pas neuf jours comme ça ? Non, non, non. Et ça amène à peu près fin avril, début mai. En règle générale, j'ai fini ça. Et là, commence ce qu'on appelle la mise au fil. Donc là, pendant qu'on met les fils tuteurs, il y a les houblons qui poussent. Donc ils vont faire leur chevelu, donc ils vont faire plein de lianes. On va avoir un buisson, en fait, en bas. Et de ce buisson, on va garder trois lianes. Trois à quatre lianes qu'on va enrouler autour du fil, manuellement. Donc là, je repasse encore sur les 2000 plans pour refaire ça. Et je coupe tout le reste. Et comment vous savez lesquelles il faut garder ? C'est compliqué. Il y en a qu'il ne faut pas prendre. C'est ce qu'on appelle les bullshoots. Ça va être des lianes, c'est un peu les pionnières, les colons. C'est-à-dire que ce sont des lianes qui vont pousser très vite, qui vont être creuses et qui ne vont pas donner forcément une grosse production. Donc on arrive à peu près à les différencier. Pas toujours. Je pense que j'en mets forcément au fil. Et puis après, c'est au feeling. C'est elles qu'on trouve les plus belles ou alors c'est celles qui sont les plus proches de la ficelle pour éviter d'avoir des grandes choses. Enfin, voilà, ça dépend. C'est vraiment l'expérience et l'œil qui fait que... C'est ça. Et puis on fait des erreurs, mais toujours. Donc là, on est en... Oui, là, ça nous occupe bien aussi tout le mois de mai. Et fin mois de mai, en règle générale, c'est à peu près terminé. Et là, ça va être une partie des herbage. On va s'occuper des inter-rangs. Moi, je vais griffer les inter-rangs et je vais buter. C'est là où on va faire le butage. On remet de la terre sur le pied. Ça sert à quoi ? Ça sert alors, ça sert juste simplement à désherber déjà. Ça sert à ensevelir les lianes. Parce que le houblon va toujours faire de la liane. Toujours, toujours. Il va toujours en produire. Et toutes les lianes qu'on va mettre en terre vont se transformer en racines. Donc ça évite toujours l'effet qui part de partout. Ça le recentre un petit peu. Et puis ça renforce un petit peu le pied. Parce que ça monte à 7 mètres. Enfin, chez moi, ça monte à 7 mètres. En Alsace, ça peut monter jusqu'à 9, 10 mètres. Donc ça permet de consolider un peu le pied. Il est un peu plus solide et un peu plus stable contre le vent, etc. Pour désherber, vous en parlez. C'est une des questions, les produits à mettre dans ces cas-là. Comment vous désherbez ? Alors, moi, je suis en bio, donc je n'ai pas de désherbant chimique. Je ne suis que désherbant mécanique. Là, pour l'instant, manuel. Parce que j'ai acheté un outil pour désherber un petit peu mécaniquement, mais je ne l'ai pas encore monté. Donc je désherbe, je passe dans la ligne pour désherber. Et en interrant, avec les griffes, ça désherbe pas mal. Après, je change ma technique aussi. Avec, pareil, le réchauffement climatique, je laisse beaucoup plus de couverts végétal qu'avant. Ok. Donc là, c'est vraiment en mai, c'est ça ? C'est désherbage et... En mai, c'est surtout misophile. Ça sera plutôt en juin, le désherbage, le butage. J'ai oublié, mais depuis la taille, je fais un traitement par mois cuivre contre le mildiou. C'est une plante qui est très sensible au mildiou. Donc dès que je commence la taille, je fais un traitement à peu près par mois mildiou. En préventif et en curatif aussi. Ça pose quoi comme problème, le mildiou ? Parce que... Ça va déformer la liane, en fait. Ça va jouer sur sa croissance. Ça va jouer sur la production des fleurs. Là, j'ai deux, trois lianes qui sont vraiment très, très touchées. La tête a été touchée. Du coup, elle n'est pas arrivée jusqu'en haut du palissage. Et voilà. À la voir, on sent qu'elle ne va pas faire grand-chose. Ça va vraiment user la plante. Ça va... Donc un traitement préventif et curatif de cuivre tous les mois, jusqu'à quel mois ? Jusqu'à 14 jours à peu près avant la récolte. Donc je vais arrêter les traitements mi-août à peu près, voire début août, parce que c'est en train de se décaler aussi de plus en plus tôt. Donc mon dernier traitement va être certainement début août. Et du coup, à part le traitement cuivre et le désherbage mécanique, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous devez apporter à la plante ? Alors, je fais des apports fertilisation chaque année. Je mets du fumier déshydraté en très général. J'ai pas de... On est en Ardèche, on a beaucoup de chèvres, beaucoup de brebis, mais on a peu de bovins. Donc voilà. Et puis je ne suis pas équipé aussi pour épandre du fumier frais. Donc j'achète du fumier déshydraté en bio. Et ensuite, eh bien, juillet et août, il n'y a plus grand-chose à faire. Toujours, il y a un deuxième butage à faire en juillet, en règle générale. Pareil, côté désherbage, et puis remettre sous terre les liennes qui sont parties. Un peu gérer l'enherbement interrant. Donc là, je suis en plein questionnement de comment faire. Et je regarde les traitements, l'arrosage et surveillance. Et c'est pas... Lui et août, c'est pas là où il y a le plus de boulot dans le houblon. Et vous parlez justement d'eau et d'engrais vert. Quelles sont un peu les stratégies ? Est-ce que vous irriguez ? J'irrigue en goutte à goutte enterré. C'est un tuyau percé qui est enterré au pied des racines. En fait, jusqu'à présent, on ne voulait pas d'aspersion dans le houblon à cause du mildiou. Là, moi, je me pose beaucoup de questions là-dessus, notamment en canicule et en sécheresse. Enfin, surtout en canicule, parce qu'on en parlera plus tard, mais la canicule a eu un réel impact sur le houblon. Et donc, je commence à réfléchir, à mettre un petit peu, peut-être une aspersion dans les houblons. De changer ? Non, de garder quand même ça, mais de mettre en fait un système d'aspersion qui permettrait de descendre la température la nuit. Parce que ça a été ça, les canicules à répétition, ils sont pas assez descendus en température la nuit. Ils aiment bien descendre en température la nuit, les houblons. Et en fait, ça a stoppé les floraisons. Qui sont du coup en juillet ? Là, elles commencent. Là, ils ont commencé à faire leurs fleurs. Enfin, c'est vraiment des petits bourgeons pour l'instant. Et ils vont grossir, grossir jusqu'en août, jusqu'à mi-août. Et après, à partir de mi-août, du coup, je vais commencer à regarder la récolte. Donc, on va faire un peu... Alors là, pareil, c'est un test sensoriel sur le cône, pour savoir quand on sait qu'il est mûr. On va le prendre, il faut qu'on le sente qu'il soit plein. C'est-à-dire qu'il soit pas complètement mou quand on le pierre. Quand on le frotte, il faut qu'il ait une caractéristique de papier de cigarette. C'est très précis. Dans le bruit et dans la sensation qu'on a en le touchant. Et au mieux, on peut faire un test de matière sèche. Donc, on va le cueillir à 20% de matière sèche, à peu près. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a 80% d'humidité et 20% de matière sèche. OK. Et parce que normalement, quand il se récolte à maturité, il y a combien en matière sèche ? Alors, en fait, quand le cône grandit, quand la fleur grandit, au début, il y a beaucoup d'eau, peu de matière. Et plus il va grandir, plus il y aura de la matière, moins il y aura d'eau. OK. Donc, l'optimum, c'est qu'on ait 20% de matière sèche. OK. Histoire que je comprenais bien. OK. Donc, une fois qu'on l'estime mûr, donc ça, pareil, il y a des ratés, parce que ça s'apprend avec l'expérience, à savoir exactement quand il est mûr. On le récolte, donc je le coupe en bas et je l'amène en trieuse. Du coup, toute la liane ? Toute la liane. Je coupe la liane, je tire. Alors, il y en a aussi, pareil, ils ont une machine avec un bras qu'il va récolter, qu'il va mettre dans une benne. Je n'ai pas encore ça. Ça facilite. Moi, je suis à l'ancienne, je coupe en bas au sécateur, je tire, je mets dans ma remorque et je la mets en trieuse. On pourra aller la voir. Donc, c'est une machine avec des peignes successives qui va peigner toute la liane, qui va faire tomber les cônes sur différents tapis, en pente. Donc là, je récupère tous ces cônes et je les mets tout de suite en séchoir. Et là, c'est là où c'est vraiment le tournant. C'est que là, j'ai très peu de temps, on va dire, pour descendre les houblons à 9% d'humidité. C'est-à-dire que je pars de 80% d'humidité à peu près du cône, puisqu'il a 20% de ma serre sèche, et je le descends à 9% d'humidité. Et comment vous faites ? Donc, c'est un séchoir, c'est un séchoir fioul. C'est une soufflerie d'air chaud. Pendant combien de jours, pendant combien de temps il faut pour arriver à... Le plus court possible. Donc, j'essaye de le faire en 9 heures. Ça sèche vite. En fait, là, tout l'objectif, c'est de le garder. Le cône va un peu avoir tendance à s'ouvrir. Et il y a la lupuline dedans. Parce qu'en fait, pourquoi on ramasse le cône de houblon ? Pourquoi on veut le houblon ? Parce qu'il y a la lupuline dedans. Et la lupuline, c'est ce qui intéresse les brasseurs. C'est la dent où on va avoir les acides alpha, notamment, qui vont donner l'amérisant de la bière. Donc, si le cône s'ouvre, il va perdre cette lupuline. C'est une espèce de pollen, en fait. Donc, s'il s'ouvre, on perd ce pollen, et on perd de la matière qui est intéressante. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de sécher le plus rapidement possible. Pour que le cône, finalement, sèche fermé. Et là, on est du coup en septembre ? Là, j'ai commencé sur mes premières variétés. J'ai commencé fin août, en règle générale. Jusqu'à présent, c'est le 20 août à peu près. Et je finis mes dernières variétés. Je l'ai finie le 15 septembre à peu près. C'est court. Donc, j'ai huit variétés. Donc, ça me fait huit jours de récolte. Je fais une variété par jour à peu près. Et une récolte, ça me prend deux jours, la récolte. Le temps de récolte, tri, séchoir, ça, ça me fait un jour. Et le lendemain, c'est le vidage du séchoir, parce qu'on va le refaire humidifier un petit peu. En fait, on est à 9 %, mais il va toujours se réhumidifier un peu. Mais il ne faut pas qu'on dépasse les 12 % d'humidité. Et comment vous le mesurez, ça ? Le pourcentage d'humidité, c'est à l'œil ? Alors oui, il y a des tests sensoriels. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, on va prendre un cône, on va le claquer dans la main. S'il part en poussière, c'est qu'il est trop sec. S'il se tient, c'est bien. On va le casser. Et donc, il a de la bractée qui est au milieu. Donc, si elle se casse bien, déjà, c'est un bon signe. Et puis, on va mettre le bout sur la lèvre. Et si on sent encore de l'humidité, c'est qu'il n'est pas encore sec. Non, mais c'est plein de gestes comme ça. On ne se doute pas du tout. Je ne bois plus jamais une bière de la même chose. Je préfère dire quand même que je suis très artisanal. Il y a d'autres houblonniers plus professionnels qui vont avoir des vraies techniques, du vrai matériel, etc. Moi, je fais en fonction de ce que je peux. Et justement, comment vous faites après le séchoir ? Une fois que c'est séché, que vous avez réussi à atteindre les 9% d'humidité, qu'est-ce qui... Alors, 9% d'humidité, je vais le réhumidifier pendant 24 heures. Je vais le laisser un petit peu à l'air libre, comme ça, pas pressé. Il va reprendre à 12% à peu près. Mon objectif, voilà, ce n'est pas dépasser les 12. En règle générale, j'arrive à 10, 11%. Je suis assez content. Et là, je le mets en balle. En balle pressée. Voilà. Là, on va le presser le maximum en attendant. Et une fois que j'ai toute ma production, je vais amener toute ma production au Blanc du Moulin et qui ont une pelétiseuse. Une ? Pelétiseuse. Ah oui, pour les faire en petits... En petits granulés. Voilà, en pelet. Donc là, il est pelétisé et il est mis en sac de 5 kilos sous CO2. Pareil, on vide l'air, on met du CO2 dedans pour éviter l'oxydation du houblon. Et après, il est en chambre froide et il est commercialisable. Et vous, vous récupérez ces sacs pour les commercialiser vous ou ça arrive directement dans les brasseries que vous avez... Non, moi, je récupère tout. Non, moi, je récupère tout. En fait, je participe à la pelétisation. C'est-à-dire que j'y vais à la journée, je pose, je participe, je mets en sac et je repars avec ma production dans mon camion. Et pourquoi là-bas ? Parce que c'est un outil qui a été coûteux et que vous avez du coup mis en commun ? Non, alors c'est un outil coûteux qu'ils ont, que le houblon du moulin a acheté et pour le rentabiliser, justement, ils font du à façon. Par rapport au cône dont on part, au final, il n'y a que la partie pollen qui est prise ou l'intégralité du cône ? L'intégralité du houblon, en fait, est passée dans un broyeur et après, il est passé dans le tamis qui va le presser. Et en fait, le pelé, c'est juste un cône broyé et compressé. Donc, il n'y a pas de déchets ? Parce que je me disais, peut-être qu'ils ne prennent qu'une partie et du coup, en fait, il y a l'intégralité du cône. Ça ne serait pas possible. Non, non, on prend tout. Après, il y a du déchet parce qu'on perd dans le process. Il y a toujours un peu de pertes, mais pas grand-chose. Et donc là, on est à peu près à fin septembre ? On est, oui, fin septembre ou octobre. Voilà, en règle générale, en octobre, on a pelétisé. Je n'ai pas demandé. Et du coup, toute la récolte, vous m'avez dit que vous partez du fait que vous êtes tout seul à le faire. Est-ce que vous avez quand même des personnes qui viennent vous aider ? Alors, pour la récolte, c'est le seul moment où je ne peux absolument pas être tout seul, notamment pour la trieuse. Je peux récolter seul, mais la machine, la trieuse, on est obligé d'être minimum deux. Et si c'est un minimum à trois, c'est mieux. Parce qu'en fait, elle est énorme et il faut être deux pour la manipuler. Donc là, soit j'ai ma compagne qui m'aide, soit j'ai des amis, soit j'ai des bouffeurs, soit j'ai des stagiaires. Ou la trieuse, elle est en commun avec les houblonneurs et la vieille mule. Donc on est trois. La vieille mule ? Quand vous avez fini la récolte, il reste quoi à faire, justement ? Eh bien, c'est là où je prends mes vacances. En octobre, c'est mes vacances. En fait, en octobre, moi, j'ai fini quasiment sur le houblon. Il n'y a plus rien dans la houblonnière. Il va rester des lianes de un mètre. Ça, à la limite, je vais m'en occuper dans l'hiver. Quand j'ai le temps, je vais couper un petit peu ce qui reste. Mais je ne vais plus trop la toucher jusqu'en mars, l'année d'après. Donc après, moi, j'ai le temps de m'occuper, notamment des kiwis qui arrivent en novembre. Pourquoi vous laissez un mètre ? Parce que tout ce qui est en dessous, ça prend du PA de cône ? Parce que sur le premier mètre, il y a quand même un petit peu de feuilles et encore un petit peu de végétation. Je me dis que ce serait pas mal de lui laisser un petit peu ça pour qu'il puisse quand même continuer à faire de l'énergie pour passer l'hivernage. Et du coup, on a fini le tour de l'année. Où est-ce que vous vendez le houblon ? Alors, je vends principalement aux brasseries du département. On va dire des brasseries à des choix, des micro-brasseries. Des brasseries artisanales qui font un litrage pas énorme. Sur les plus petites, ils vont être à 1000 litres à peu près par an. Après, j'en ai eu des grosses, mais je n'aurais pas tout vendu, le houblon qu'ils ont besoin. En fait, les brasseries vont avoir besoin de différents houblons. Moi, je ne vais pas pouvoir donner tous les houblons qu'une brasserie veut. Par exemple, j'ai surtout du mixte aromatique et amérisant, mais je n'ai pas forcément les houblons qui vont dans leur recette. Donc, soit j'ai des brasseries qui vont jouer le jeu, qui vont changer leur recette pour avoir le maximum de mes houblons, et d'autres qui vont prendre ce qu'ils peuvent chez moi et après, ils vont prendre ailleurs. Ça ne va pas forcément être dans la région, ça ne va pas être forcément français. Ça va être peut-être du houblon américain, néo-zalandais, etc., en fonction de ce qu'ils veulent. Et du coup, vous vendez à des brasseries qui font également de la bière en bio ? Pas forcément. Il y a certaines brasseries qui cherchent vraiment du bio, mais il y en a d'autres qui vont chercher le local. Donc, peu importe qu'il soit bio ou non bio, ils veulent avant tout du local. Donc, non. Du coup, vous travaillez avec les mêmes brasseries d'année en année ? J'essaye d'avoir les mêmes brasseurs. Après, il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. Après, ça ne fait que trois ans finalement que je vends, donc c'est en train de se stabiliser. Mais je sais que je n'ai vraiment pas de mal. L'année dernière, j'avais vendu tout en précommande. Quels sont les enjeux aujourd'hui de la filière, un peu les difficultés qu'il y a sur le houblon ? Moi, en tant que grand public à Matrice de Bière, je sais qu'il y a vraiment un problème d'importation. On voit souvent du houblon plutôt américain, anglais ou autre. J'aurais tendance à dire ça comme problème. Alors, le houblon américain, néo-zélandais, etc., est-il concurrentiel ? Enfin, je vais un peu changer tout ça. C'est qu'un brasseur va avoir une recette avec un houblon spécifique. Ce houblon spécifique, peut-être que nous, on ne peut pas le faire. D'accord. Soit parce que le terroir ne va pas, soit parce que tout simplement, il est sous licence. Il y a des houblons que je n'ai pas le droit de cultiver. Soit il est sous royalties. Enfin bref, il y a de la protection du vivant sur le houblon, notamment sur le houblon néo-zélandais, sur certains Américains, même sur certains Français. D'Alsace. D'Alsace, le aramis, par exemple, le citra, le simpulco. Ceux-là, c'est des houblons que je n'ai pas le droit de faire. Voilà. Donc déjà, ça limite. Ça limite. Il y a des houblons purement néo-zélandais. Il n'y a que les néo-zélandais qui ont le droit de le faire. On ne va pas avoir des houblons qui vont plaire à tous les brasseurs, déjà. Nous, on a tout le marché de la brasserie artisanale qui est grand ouvert pour nous, on va dire. Parce que toutes les filières houblons traditionnelles et classiques étaient quand même tous tournées sur l'industrie. Notamment, même le houblon français, le houblon alsacien était quand même principalement pour l'industrie. Et le marché artisanal, des brasseries artisanales, personne n'était allé dedans, en fait. Donc, la concurrence, elle n'est pas là. Et puis, en plus, les brasseries artisanales, elles cherchent aussi ce côté local, ce côté terroir, etc. Donc, non, il n'y a pas de concurrence réelle, en tout cas pour l'instant, avec les houblons importés. Ok. Et justement, je finis toujours l'épisode sur une question sur le changement climatique. Est-ce que vous, vous voyez déjà l'impact du changement climatique aujourd'hui sur votre exploitation ? Et qu'est-ce que vous faites pour essayer de vous y adapter, si vous le voyez ? Eh bien, on a vu de la précocité, beaucoup. Donc, des plants de houblon qui sont partis en floraison beaucoup trop tôt. Il y avait des cônes qui étaient quasiment près mi-juillet. On a vu, moi, j'ai vu, donc, l'année dernière, c'était très, très compliqué l'année dernière, des lianes assez jolies, vertes, mais qui n'avaient pas fait de latéraux. C'est-à-dire, les branches latérales où il y a beaucoup de cônes, il n'y en avait pas. Des floraisons stoppés. C'est-à-dire, on voit un cône, on repasse trois semaines après, eh bien, il n'a pas changé. Donc, oui, on a vu beaucoup, là, l'année dernière, c'était très marquant, très marqué. Et ce que j'essaie de faire, eh bien, voilà, c'est l'histoire de température dans la houblonnière. Donc, essayer de la descendre en température, donc, mettre de l'aspersion, je teste, je veux, je regarde ce que je peux faire. Je ne sais pas encore, j'en suis encore à l'exploitation, là, comment descendre la houblonnière en température. Ça va être garder plus de couverts végétal. Avant, j'essayais de garder... En poérant ? En interramp. Avant, j'essayais de garder mes interramp assez propres pendant la saison. Là, je passe beaucoup moins le broyeur. Même tout autour, sur toute l'exploitation, je passe beaucoup moins le broyeur cette année. Je laisse beaucoup d'herbe. Ça fait sale, mais je préfère avoir un couvert végétal que rien. Ça va être des questions comme ça, ouais. Ça va être peut-être dans le choix. Je vais peut-être faire de la sélection dans mes houblons, voir ceux qui résistent le mieux. Repérer ceux qui résistent le mieux aux sécheresses, aux canicules. Et puis, partir de eux pour faire de la multiplication, par exemple. Ça va être ça aussi. Voilà. Mais ça ne vous décourage pas parce que vous me disiez que vous réfléchissiez peut-être à augmenter. Et vous aviez planté de nouvelles lianes, là. J'avais monté le palissage, il n'était pas plein, donc il fallait au moins que je remplisse le palissage. Et là, non. Pour l'instant, je veux vraiment monter le projet à terme. Pour l'instant, je considère que je n'ai pas encore eu mon rendement plein. Je n'ai pas encore eu assez d'expérience pour savoir si c'est bien ou pas. Donc, je veux d'abord donner toute sa chance au projet. Eh bien, écoutez, pour moi, on a fait le tour de mes questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres points que vous souhaitez aborder ou à quoi on doit faire attention quand on déguste une bière. Je ne sais pas si vous avez des conseils. Et si, allez voir vos brasseries locales. Je pense que maintenant, il y en a une à côté de chez vous, partout. Regardez, testez. Il y a du très bon, il y a du bon. Il peut y avoir aussi du pas bon, mais il y a pour tous les goûts. Il y a toutes les saveurs et ça change des brasseries industrielles qui donnent un produit qui est bon, certes, mais uniforme. Eh bien, écoutez, c'est tout bon pour moi. Merci beaucoup de nous avoir raconté cette production qui est vraiment méconnue. Moi, je l'avais découvert dans le cadre du travail et j'avais été vraiment impressionnée par cette culture. Du coup, à bientôt pour le kiwi, j'espère. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'ai adoré vous faire découvrir cette culture et j'espère que vous ne verrez plus jamais votre bière de la même façon. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour par message ou même à le noter parce que c'est super important pour moi. Et en plus, j'adore échanger avec vous. Alors, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501